Coucou tout le monde, alors moi c'est Chloé, on revoit là pour un cinquième épisode de podcast, après trois mois je crois, ouais c'est trois mois, le dernier épisode date de, c'était autour de mi-juillet, c'était avant les chevaux solidaires donc c'était mi-juillet par là, donc ça fait quasiment trois mois, beaucoup de temps depuis, j'ai pas eu trop de temps pour coudre, j'étais fatiguée donc j'ai fait que des boulettes en couture, donc aujourd'hui je pense que je ne vais pas parler de couture, si jamais je fais une partie couture à la fin, pour celles qui sont intéressées que par la couture je vous noterai, et puis donc voilà donc aujourd'hui essentiellement du tricot, alors on va commencer par vos projets, j'ai deux projets terminés en tricot, donc celui que je porte déjà, voilà donc que j'ai cousu pendant, euh que j'ai cousu, ça commence bien quand on dit que je suis fatiguée, que j'ai tricoté pendant mes vacances, et je l'ai terminé en septembre, donc du coup c'est le, euh, hop, donc celui-là je ne vous l'avais pas du tout montré en cours, parce que je n'avais pas commencé en mois de juillet, non je ne l'avais pas commencé en mois de juillet, alors du coup, c'est le Tuvamé, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, de Eri, la photo est dégueu, hein, mon imprimante était, les cartouches de mon imprimante étaient en fin de vie, je ne sais pas s'il y a une autre photo d'un truc qu'on voit mieux, non, il n'y a quasiment pas de photo dans ce patron, donc voilà, donc on peut le faire soit en version unicolore, soit bicolore, pardon, il y a les deux explications dans le patron, voilà, donc du coup, moi j'ai tricoté la deuxième taille, il n'y a que quatre tailles par contre dans ce patron, il y a 90 cm, 95, 100 et 105, bon bah, sachant qu'elle recommande une aisance de, ben, ah, oui, une aisance de, voilà, non, elle ne recommande pas d'aisance, donc bon, bref, moi j'ai pris à peu près dix centimètres d'aisance, hein, donc voilà, sachant que pour une fois j'avais l'échantillon, j'avais fait mon échantillon, hein, correctement, je ne l'ai pas là, mais il était fait dix centimètres par dix, je crois, bloqué et tout, hein, donc voilà, j'avais l'échantillon qui est de, euh, tout, 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 ça fait longtemps que je l'ai tricoté, donc je ne me souviens plus, ah, 26 mailles pour 30 ans, donc j'avais les 26 mailles pour 10 centimètres, voilà, donc du coup j'avais l'échantillon, j'ai tricoté, oh là là, j'ai pas pris les étiquettes, donc j'ai tricoté ça dans une laine Madeleine et Philibert, donc par contre la laine, donc c'est à 100% Mérino, la laine de Madeleine, elle est, la laine de Madeleine, la laine de Catherine, donc Madeleine et Philibert, elle est très fine, hein, donc, moi j'avais un peu peur parce que je me suis dit que je n'aurais pas l'échantillon, d'ailleurs j'ai tricoté en combien, 3,5, 3,5, ouais, j'ai tricoté en 3,5 et donc j'ai eu les 26 mailles, mais vu que je tricote très serré, en général, j'ai pas l'échantillon et je me suis dit, vu qu'elle est fine, si je dois augmenter la taille d'aiguille, ça va pas être beau, quoi, donc finalement ça a été. Donc, la laine, donc Madeleine et Philibert, c'est ça, Mery, il me semble, donc 100% Mérino, et le coloris, c'est Plymouth, oui c'est ça, donc c'est, je m'approche pour vous montrer, je sais pas si on va bien voir, non, on voit pas les speckles, là, il y a des speckles roses, c'est très léger, mais c'est très beau, bon bref, voilà, ça fait un vieux rose, là, j'ai l'impression, ouais, c'est la bonne couleur, voilà, donc c'est un vieux rose avec des petits speckles roses plus flash, en fait, donc j'ai pas le terni, hein, clairement, il n'y a aucune démarcation, si, je crois qu'il y en a une toute petite part, là, mais franchement, on voit rien, ça y est, voilà le soleil, enfin, il nous avait annoncé un super week-end, on est dimanche 10h, il fait toujours moche, mais voilà le soleil, à part, donc du coup, moi, c'est brûlant aujourd'hui, j'ai, donc il me reste ça, de mes 3 échevaux, sachant, je sais pas si ça fait combien de grammes, mais voilà, quoi, je pense 20 grammes, sachant que les échevaux étaient très généreux, j'avais, je devais avoir en tout, pas loin de 330 grammes pour mes 3 échevaux, donc il me reste ça, donc clairement, si j'avais été 100 grammes les échevaux, je pense que j'aurais été juste, juste, quoi, elle, elle a la, mais bon, je tricote série, elle, elle recommande 1100 mètres de fil fingering pour la taille 95, moi, j'ai fait la deuxième taille, la taille 95, voilà, pour ce pull, donc du coup, genre, quand j'ai acheté le patron, je pensais qu'il se tricotait du haut vers le bas, pas du tout, il se tricote du bas vers le haut, hein, donc du coup, on commence, parce qu'en fait, là, hop, que je vous montre correctement, je me rhabille, voilà, il y a une petite, donc le, dès, le dos est plus grand que le devant, et on les tricote au début séparément, donc vous commencez par tricoter le dos, on a les retours, le devant, on a les retours, les nombres de centimètres recommandés, après, vous joignez tout en rond, donc là, bien sûr, j'ai twisté, hein, alors que j'avais quand même une énorme, enfin, je veux dire, c'était quand même grand, hein, j'avais pas un rang, et un rang à mettre ensemble, donc j'avais tout ça, j'ai réussi à twister, quand même, hein, donc j'ai tout redéfait, j'ai tout remis, c'était bon, puis je m'en suis pas perçue tout de suite, hein, bien sûr, je m'en suis perçue au bout de trois rangs, que j'avais twisté, mais la fille, bornée, quoi, euh, donc j'ai twisté, donc ensuite, donc j'ai refait, donc là, bon, la mère de jersey, euh, ensuite, on sépare, le dos et le devant, on tricote le devant en aller-retour, donc là, c'est la partie un peu sympa où on fait le motif, qui est très simple, je me souviens plus comment on fait, mais franchement, c'est simple, là, c'est juste un, les petites flèches, là, c'est juste des mailles envers, des mailles en droit, et ça, euh, je sais plus, c'est un jeté qu'on repasse, oui, là, c'est un jeté qu'on repasse au-dessus des mailles, enfin, c'est hyper simple, mais ça rythme un peu, après tout le jersey, c'est sympa, voilà, donc voilà, et on termine par des rangs raccourcis pour façonner les épaules, là et là, et, euh, on met les mailles en attente, on fait le dos, qui a aussi un petit motif, je me contorsionne pour vous montrer ça, ouais, c'est bon, vous allez voir, donc, un motif, mais il y en a beaucoup moins dans le dos, voilà, donc pareil, hein, on fait aller-retour, les rangs raccourcis, on assemble les épaules, par une couture, pas par une couture, par un rabat à trois aiguilles, et moi, j'ai décidé de laisser l'encolure accrue, elle préconise soit de laisser l'encolure accrue, soit de faire un eye cordon, mais vu qu'il est déjà très près du cou, j'avais peur que de faire un eye corde, ça resserre un peu, en fait, donc je me suis dit, bon, je vais laisser accrue, on verra si ça me dérange ou pas, mais ça va, il se positionne bien, il roule de pas, donc c'est bien, et donc les manches, donc ensuite, on relève les mailles, et on fait les manches, sachant qu'au début, si je vais le mettre comme ça, on verra mieux, au début, les manches, elles étaient très larges, je me suis dit, oulala, ça craint, ça va être trop large, et en fait, on fait des diminutions très rapidement, je ne sais plus, c'est tous les combien de rangs, mais voilà, donc du coup, la manche se resserre très, très rapidement, donc voilà, voilà pour ce pull, j'ai bien aimé le tricoté, dont j'étais en vacances, donc ça me rappelle mes vacances, quand je le mets, c'est trop bien, ouais, non, c'était sympa tricoté, c'est très bien expliqué, le patron est vraiment très bien expliqué, et voilà, la laine, bon, quand je l'ai bloquée, elle s'est bien positionnée et tout, elle a un très beau drapé, donc bon, c'est un boxy, mais, voilà quoi, il n'est pas, j'ai de l'aisance, mais, il n'est pas non plus super, super boxy, quoi, voilà sur ce patron, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc j'avais l'échantillon, je l'ai tricoté en 3,5, j'ai fait la deuxième taille, et donc c'est une laine de Madeleine et Philibert, j'adore le coloris, franchement il est super beau, juste nuancé comme il faut, j'aime pas les laines trop nuancées, mais là il est vraiment, le coloris est vraiment parfait, et pas besoin d'alterner les échevaux, bon, voilà, c'est tout, pour ce pull, je pense que je vais beaucoup le mettre, parce que, d'une construction un peu similaire, j'ai le Puntia, que j'ai un bleu, pas bleu ciel, mais voilà, bleu quoi, pas bleu marine non plus, bleu clair, et que je mets énormément, donc je pense que celui-ci, ça va être pareil, je vais beaucoup le mettre, donc je suis ravie, avant ça, j'avais terminé, peu de temps après avoir enregistré mon dernier épisode de podcast, puisque j'avais déjà bien bien avancé, donc j'ai terminé mon châle Pure Joy, de Rory Locatelli, pareil, alors ça a tricoté, mais j'ai adoré, en fait j'adore les rangs raccourcis, ça rythme super bien, je trouve le tricot, et vraiment, j'ai adoré le tricoté, vous avez à peu près la bonne couleur de rose, là, à peu près, pas tout à fait, mais c'est à peu près ça, donc, le Pure Joy de Rory Locatelli, donc je vous en avais déjà bien parlé la dernière fois, donc on commence par cette section, donc c'est que des rangs raccourcis, pour ce châle, et puis voilà, on alterne les sections de points mousses, donc moi là, pour le gris, c'est un échefau des petits points parisiens, Basic Merino, ou Basic Fingering, Basic Fingering, je crois, donc 100% Merino, et le coloris, c'est Cloud Speckle, ah, on voit bien là, aujourd'hui, tous les speckles dans la laine, c'est super beau, ouais, on voit bien, c'est très joli, voilà, donc Cloud Speckle, et on alterne avec des petites sections à trou-trou, et donc la laine, donc le rose, c'est une laine de chez Arco Eressiarn, ça base d'obie, c'est donc ça base de laine à chaussettes, avec du nylon, mais je ne connais plus les proportions, ensuite, donc du coup, les laines, c'est bon, donc les laines, j'adore, j'adore vraiment les speckles, et je trouve qu'elles se marient super bien ensemble, les deux laines, donc voilà, donc pour le patron, on va ouvrir le catélie, c'est bon, il est disponible qu'en anglais, d'ailleurs, celui-là aussi, le Heri, enfin le tubamé de Heri, il est disponible qu'en anglais, les deux patrons, perso, je suis une quiche en anglais, et je m'en sors très bien avec les patrons en anglais, donc franchement, si vous hésitez, allez-y, il y a des lexiques qui sont disponibles et tout, anglais, français, en tricot, franchement, puis voilà, le blabla au début, où tout est en anglais, où il vous explique la construction et tout, en soi, vous mettez ça dans Google Translate, si vous voulez vraiment comprendre, mais voilà, ça se fait, ça se fait bien, je suis nulle, nulle, nulle en anglais, croyez-moi, donc celui, ce patron, il n'est disponible qu'en anglais, mais très bien expliqué, donc, un jeu de rangs raccourcis, et, j'adore ce châle, en fait, j'avais un peu peur, je me suis dit, les couleurs, ce rose, comme ça, est-ce que je vais trouver quoi associer, et au final, bon, là, je commence à être dans les couleurs plus automnales, mais, la fin de l'été, je l'ai beaucoup mis, avec beaucoup de tenues, où il y a un peu de rose dedans, voilà, et je pense qu'au printemps, je vais aussi beaucoup le mettre, avec une veste en jean, ou voilà, donc au final, j'en suis ravie, et, c'est un châle, voilà, on ne peut pas faire deux tours, mais, hop, il est quand même, bien enveloppant, enfin, je dis, on ne peut pas faire deux tours, mais en soi, aussi, on peut faire deux tours, voilà, donc, soit comme ça, bon, moi, je ne me prends pas trop la tête à positionner, non plus, pendant 10 ans, mes châles, soit, voilà, donc, pour le printemps, fin de l'été, c'était bien, enfin, je dis fin de l'été, parce que moi, je vous rappelle que j'habite à Nancy, en Lorraine, donc, on n'a pas les fins d'été du sud, alors, quoique, le temps est un peu bizarre, mais pour ça, c'est autre chose, bref, on s'en fout, donc, voilà, donc, ce châle, je l'adore, ça y est, en ce moment, les fails, c'est en couture, en tricot, ça va, enfin, pas que je parle trop vite, mais, pour l'instant, le tricot, ça va, c'est, les fails, c'est en couture, hein, voilà, on en reparlera, donc, voilà, donc, ce châle, Pure Joy, de Rory Locatelli, je l'ai tricoté, en 3,75, je crois, parce que, le point mousse, j'aime bien que ce soit, quand même, un peu aéré, sans trop, voilà, là, je trouve que c'est vraiment bien, donc, voilà, 3,75, dans les laines, petits points parisiens, et Arco et Rissiarm, et voilà, il faut aimer les rangs raccourcis, quoi, pour faire ce châle, et il est très rythmé, du coup, avec les sections, en tout, on a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sections, et on termine par la grande section de rose, là, et franchement, ouais, c'est, c'est vraiment, une construction, que j'ai adoré, voilà, bon, voilà, pour les projets terminés, ensuite, donc, donc ça, je l'ai terminé, début août, après, du coup, j'ai attaqué ce pull, que j'ai fait pendant mes vacances, en Grèce, quand on est parti 15 jours, c'était trop bien, j'ai envie d'y retourner, et puis, j'ai terminé ce pull, ouais, mi-sept, oh, oui, mi-septembre, quoi, entre-temps, du coup, je suis allée, à les chevaux solidaires, je vous en avais parlé, dans le dernier épisode de podcast, et, bah, j'ai craqué, quoi, clairement, depuis, j'ai rien acheté, voilà, c'est au clair, j'ai craqué mon slip, là-bas, mais depuis, ça va, donc, du coup, après les chevaux solidaires, j'ai entamé, un projet, tout de suite avec l'Hélène, que j'avais acheté là-bas, qui n'a pas avancé depuis, bref, donc, j'avais acheté, ce pom-pom mag, dans lequel, j'ai craqué, pour plein de modèles, bon, c'est plutôt des modèles, estivaux, on est d'accord, plein de modèles, franchement, j'aime quasiment tous les modèles de slip, donc, du coup, déjà, ce débardeur, c'est pas du tout de saison, on est d'accord, mais bon, ah, j'aime bien ce châle aussi, ça, c'est un peu plus de saison, ça va, selon la haine avec laquelle on le tricote, j'adore ce débardeur, je pense que je vais me le faire, l'été prochain, je l'adore, bon, par contre, attention au décolleté, parce que, je sens que, si je gère pas bien l'échantillon, ça va être une catastrophe, bref, on en reparlera l'été prochain, et, j'avais vu encore un autre modèle, je pense que je l'ai déjà passé, voilà, celui-là, donc, celui-là, j'ai déjà acheté la laine pour, mais je ne l'ai pas commencé, on reverra ça, on en met quoi, voilà, donc, du coup, par contre, celui que j'ai commencé, c'est celui-ci, donc, c'est le, euh, Argyle de, Claire, Claire, les coudes, donc, voilà, donc, ce débardeur, il a une construction, hyper intéressante, par contre, euh, je pense qu'il faut bien gérer l'échantillon, que ce soit, en hauteur, ou en largeur, parce que, j'ai pas, j'ai commencé à tricoter que le dos, mais pour le devant, là, vous voyez, si vous n'avez pas la bonne hauteur d'échantillon, vous n'aurez pas la bonne largeur de devant, je sais pas si je suis claire, parce qu'on le tricote, visiblement, on le tricote à plat, en aller-retour, comme ça, et pas comme ça, donc, si vous n'avez pas la bonne hauteur de votre échantillon, vous n'aurez pas la bonne largeur de votre débardeur, donc, du coup, moi, j'ai acheté, à l'écheveau solidaire, sur le stand de la Naïtricot, du chanvre, de chez Langue, le canapas, donc, en fait, j'ai craqué, elle avait des modèles en exposition, donc, je regarde ses modèles, tout ça, elle avait le, je ne sais plus, quel patron, je vais vous montrer la photo, il est assez connu, je crois que c'est un, oh, je ne sais plus le modèle, enfin, bref, on a craqué, parce que du coup, j'étais avec ma maman et ma soeur, et ma soeur a complètement craqué dessus, du coup, elle a pris les mêmes, pareil, le chanvre, dans les mêmes coloris, pour tricoter la même version que Anna, il faut juste que je le retrouve, c'est un peu con, c'est déjà supprimé, ah bah non, je sais pourquoi, c'est la fille qui a de tension avec son téléphone, comme d'habitude, voilà, donc c'est une photo que j'ai prise là-bas, je ne sais pas si on verra bien, mais voilà, donc ma soeur a craqué sur ce modèle, donc ce modèle, pour vous expliquer le rapport avec le chanvre de langue, il est tricoté dans ce chanvre, donc je touche, enfin, oui, le t-shirt, je me dis, oh super, c'est quoi comme, comme fibre, ah bah c'est ça, je regarde la pelote, je me dis, enfin, quand on regarde la pelote toute seule, on se dit, mais c'est pas possible quoi, c'est de la corde, clairement, j'aurais commandé ça sur internet, j'aurais reçu ça, je me serais dit, mais mon dieu, pourquoi j'ai commandé ça, et en fait, déjà, une fois tricoté, là, je vois déjà la différence, je vous montre le début de mon projet, mais laver, et c'est encore plus flagrant, déjà, rien que laver une fois, ça c'est mon échantillon, déjà, il prend de l'ampleur, bon là, il fait très transparent, mais en fait, vous voyez, mis sur la peau, il est pas transparent, un petit peu, mais bon, pour un débardeur d'été, ça gêne pas, donc déjà, la différence entre tricoté, non bloqué, et là, on voit déjà bien la différence, vous voyez là, c'est raide, une fois laver déjà, mais c'est, c'est incroyable quoi, vraiment la différence, et laver une fois, moi j'ai vu, le pull d'Anna, qu'elle porte et tout, mais c'est, enfin, on dirait pas du tout, cette fibre là quoi, c'est ça, c'est, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est de la corde quoi, donc bref, voilà, tout ça pour dire que j'ai bien fait, comme ça, j'ai vu en vrai, et voilà, je n'ai pas, je ne sais pas comme si j'avais commandé en ligne, et là, j'aurais peut-être été déçue en recevant, en recevant les pelotes comme ça, donc du coup, j'ai donc choisi, ce coloris là, pour, euh, faire le coloris principal du, du t-shirt, du top, donc c'est quel coloris, c'est pas noté, enfin c'est noté, mais je ne trouve pas, donc 100% chanvre, passant machine à 30, je ne sais pas, ça doit être un des deux là, le coloris je pense, soit 997 00 63, soit 26 01, je ne sais pas, donc du coup ça, et, en coloris contrastant, j'ai pris le, bon, c'est naturel, je pense, enfin c'est blanc, quoi, voilà, le Bordeaux, enfin le, voilà, c'est juste comme ça, donc du coup, pendant mes vacances, beaucoup de bus, on a fait en tout, dans la semaine, 1500 km, donc, beaucoup de temps pour tricoter, donc je me dis, bon, j'étais dans mon jersey, là je me dis, je vais attaquer quelque chose de plus, qui rythme un peu plus, bon, ben clairement, j'ai commencé, et puis, depuis qu'on est rentré, j'ai pas du tout avancé, quoi, mais, c'est pas si désagréable, bon, c'est pas du Merino, du Merino Superwash, on est d'accord, mais c'est pas si désagréable, que ça à tricoter, les rayures, ça rythme bien, donc j'avais quand même, pas trop mal avancé, mais, depuis, c'est, voilà, je pense que je reprendrai ça, en mars, avril, mon avis, pour l'avoir, pour les beaux jours, quoi, donc voilà, ce truc, qui est au dos, avec le chanvre, de chez Lang, donc ça s'appelle, la base canapa, et, donc je dois dire, belle découverte, je pense que je vais faire, donc ce top avec, si vraiment je vois qu'à porter, c'est super, parce que, vraiment, ça a l'air d'être bien respirant et tout, ça a l'air d'être vraiment sympa pour l'été, si vraiment je vois que c'est super bien à porter, j'en recommanderais, parce qu'en plus, franchement, là, pour le top, j'en ai pour, je crois, même pas 30 euros, je crois, quelque chose comme ça, donc bon, rapport qualité-prix, c'est pas mal, quoi, voilà, du coup, tout de suite, pour rester dans le, dans ce chambre, du coup, ma soeur a craqué, sur le modèle que je vous ai montré, qu'à tricoté Anna, je ne sais plus, le nom du modèle, bon, je vais quand même vous le retrouver, parce que sinon, c'est un peu la lousse, quoi, attendez, je sais que l'instant tricot, je sais que l'instant tricot, et madame poppy, je crois, elles ont organisé toutes les deux un cal, là-dessus, sur ce modèle, et je me suis dit, bon, bah, trop tard, enfin, ça se terminait à peu près, quand on a acheté le chanvre, donc, je me suis dit, le 8 mai, on y croit, on y croit, alors, je vous retrouve juste, le nom du modèle, ah, le Marétimo Sweater, et par contre, la créatrice, c'est, la créatrice, je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne sais plus, Marétimo Sweater, de, euh, Kathleen Hunter, merci, voilà, donc, du coup, regardez, elle nous annale, elle donne ça, dans des belles boîtes de chez l'ange, hop là, mince, bon, et donc là, j'ai, les pelotes de chanvre, pour faire, ce Marétimo Sweater, pour ma soeur, bon, bon, c'est pas grave, voilà, donc, mars, avril, je vais tricoter du chanvre, clairement, ça, c'est bon, du coup, ensuite, les projets que je, donc, celui-là, il est au dodo, le, le top argile, qui est dans le pom-pom mag, je n'y ai pas touché, depuis, depuis, mois d'août, quoi, ensuite, quand j'ai eu fini celui-là, je me suis dit, il faut que je rentame un pull, parce que, bon, j'ai plein de projets au dodo, enfin, j'en ai plein, j'en ai trois, une paire de chaussettes, mon étole, je ne sais même plus le nom, un truc en anglais, encore, bref, mon étole, avec les laines de la pelote vagabonde, que j'avais eu à Noël, et, du coup, ce projet-là, ça va, ça va, donc, je me suis dit, je vais commencer un pull, pour l'hiver, j'ai commencé le tender, de, Melody Hoffman, des mandarines, le pull tender, il est tout froissé, parce qu'il est dans mon petit sac à projet, et du coup, du coup, je le plie, et je le roule, donc, clairement, il est tout froissé, donc, le tender, je vais quand même vous montrer une photo, pour celles qui ne connaîtraient pas ce modèle, c'est l'épisode où je passe mon temps, à regarder mon téléphone, voilà, donc, un pull boxy, comme celui-là, du bas vers le haut, et après, on relève les mailles, pour faire les manches, donc, ce pull, je le tricote en aiguille 4, je n'avais pas tout à fait l'échantillon, parce que l'échantillon, je reprends mon téléphone, mais je n'imprime pas tout le temps les modèles, donc, du coup, normalement, la créatrice, elle le tricote en, ah ben non, en 4, en 4, c'est 22 mailles, pour 35 rangs, sauf que moi, je crois que j'avais 21 mailles, il me semble, pour 35 rangs, parce que ma laine, 21 mailles, même si je ne suis pas serrée, parce que ma laine, elle est un peu plus épaisse, qu'une des cas conventionnelles, je pense, voilà, donc voilà, 22 mailles, moi j'en avais 21, du coup, je suis quand même partie, sur la taille initiale, parce que c'est un pull, qui a énormément d'aisance, donc, je suis partie, sur la deuxième taille, où j'ai fait la première, ben ça craint, si je me souviens plus, non, je crois que je suis partie, sur la deuxième taille, non, mais il faut vraiment, que je note, parce que c'est une cata, ah, quoique, mon ravellerie, est à peu près à jour, j'ai fait ça un soir, ou un week-end, où j'étais rentrée, chez mes parents, un soir devant la télé, j'ai mis mon ravellerie à jour, s'il vous plaît, à peu près, non, si, il est à peu près à jour, ça ne nous avance pas, sur les tailles, où sont les tailles, dans ce modèle, ah voilà, oui si, donc je suis partie, sur la, non, j'ai fait la première, franchement, je ne me souviens plus, si j'ai fait 103 cm, ou 110 cm, ça allait monter, combien de mailles, 224 cm, je crois que j'ai fait la première taille, donc 103 cm, ouais, je crois que c'est ça, non, mais, franchement, je me fatigue, il faut vraiment que je note, parce que là, j'ai mes manches à faire, et le reste, le haut du corps, je ne sais plus quelle taille, j'ai fait, bon, c'est pas grave, je vais recontrer mes mailles, et puis je verrai bien, il n'y a pas de diminution, c'est tout droit, donc je verrai bien, quelle taille j'ai fait, comme ça, je crois que c'est la première, première taille, alors, du coup, j'en suis à l'un, donc, on monte les côtes, je n'ai pas brillé, je suis fière de moi, on monte les côtes, ensuite, on fait ce motif chevron, qui est génial, franchement, c'est super simple à faire, des mailles en droit, des mailles en verre, pour un rendu, qui est vraiment pas mal, je trouve, et après, là, je suis partie pour le jersey, avant la séparation des manches, donc, je l'agrandis un petit peu, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je fais 1m78, donc, clairement, là, sur le modèle des mandarines, si je ne l'agrandis pas en hauteur, il va m'arriver là, quoi, donc, ça ne va pas faire, donc, je fais un peu plus de jersey que prévu, la laine, j'utilise de la laine, que j'avais acheté, chez Fildar, j'avais acheté ça, l'hiver dernier, à la fin de l'hiver, en solde, donc, c'est de la laine, 50% laine, 50% chameau, qui se tricote en 4, 4,5, et alors, c'est des pelotes de 25 grammes, donc, je ne vous explique même pas, le nombre de fils que j'ai rentré, sachant que sur une pelote, je ne sais pas ce qu'ils m'ont foutu, je tricotais, hop, plus de fils, ah bah oui, le fil est coupé, enfin, ça m'a gonflé, sur une pelote de 25 grammes, j'avais au moins 3 morceaux, merci, mais on est déjà sur 25 grammes, donc, je vous montre, juste, pour que vous réguliez, l'envers du pull, et tous les fils que j'ai à rentrer, donc, clairement, il va falloir que je le passe en cours de tricot, parce que sinon, ça va être une horreur, donc, voilà, du côté là, de l'autre côté, j'en suis qu'à, même pas, un tiers du pull, quoi, on est d'accord, donc, clairement, je vais m'éclater, quoi, oula, où sont mes aiguilles, que je ne perde pas de maille, voilà, j'en étais où, du coup, les fils, oui, donc, la laine, donc, mis à part le fait que sur une pelote, j'avais, ça m'a saoulée, vous savez, vous tricotez comme ça, ah, j'ai fini ma pelote, ah bah non, le fil est coupé, on ne sait pas pourquoi, bref, donc, sinon, la laine, elle est hyper moelleuse, je pense qu'elle va être super chaude, et en fait, au début, l'échantillon, il était un peu carton, et quand on la lave, bon, là, c'est un mauvais truc, parce qu'il est au fond du sac à projet, mais quand on la lave, vraiment, je trouve que, donc, du coup, moi, j'ai opté, là, c'était en aiguille 4,5, ça, c'est en aiguille 4, donc j'ai pris les aiguilles 4, après, il fait un peu serré à cause du rabat, mais, clairement, la laine, je ne sais pas si vous allez voir correctement, il ne va pas vous voir, bon, clairement, la laine, elle est plutôt jolie une fois lavée, bon, même là, franchement, la définition de point, elle n'est pas mal, voilà, donc, ce pull, très addictif, forcément, un motif de chevron, vous le faites sur 6 rangs, donc, à chaque fois, vous vous dites, je vais refaire 6 rangs, 6 rangs, et bref, vous n'en sortez pas, donc, là, je suis dans le jersey, bon, après, ça monte assez vite, clairement, avec une laine comme ça, là, bon, là, je n'ai pas retouché depuis le week-end dernier, mais le dimanche, j'ai tricoté 2 motifs de chevron, plus tout ça, quoi, bon, j'ai beaucoup tricoté, mais ça monte vite, quoi, voilà, donc, du coup, j'ai hâte de terminer le corps, en plus, du coup, pour les manches, d'habitude, je fais toujours mes manches en magic loop, et là, l'année dernière, je crois, je crois que c'était au CSF, j'avais acheté des petites aiguilles chiagou 30 cm, et j'en avais pris des 4 mm, parce qu'à l'époque, je tricotais très serré, et je tricotais quasiment tous mes pulls en 4, même les pulls fingering, oui, je tricote serré, et donc depuis, je tricote un peu moins serré, donc j'ai beaucoup plus tricoté en 3,5, et donc, je n'ai toujours pas pu utiliser mes aiguilles 4, pour faire mes manches, donc là, sur ce projet, je vais pouvoir les utiliser, et voir ce que ça donne, comme ça, si ça me plaît, je rachèterai des aiguilles chiagou, pour les manches, mais en 3,5, voilà, pour pouvoir faire ça plus souvent sur mes pulls, après, le magic loop, ça ne me dérange pas en soi, mais bon, j'aime bien changer de temps en temps, bref, voilà pour la laine, donc franchement, ce pull, il va être doux, doux, confort, j'espère juste qu'il ne va pas être trop large, non, ça va aller, non, c'est bon, à peu près, hein, j'espère donc juste qu'il ne va pas être trop large, et j'ai hâte de le terminer, vu que je suis dans un bon mode je tricot en ce moment, profitons-en, hein, on ne peut pas en dire ça de la couture, mais bon, alors, tac, tac, je range, parce qu'après, c'est bagdad dans mon salon, ça, c'est bon, ensuite, il y a 15 jours, je me suis dit, oh, j'ai qu'un projet en cours, bon, je suis assez monoprojet, mais bon, je me suis dit, bon, là, les aiguilles 4, ça va monter vite, je peux peut-être en entamer un autre, donc, du coup, j'ai commencé, euh, j'ai bobiné cette laine, la couleur est pas trop mal, pour le coup, un peu trop rouge, je pense, ouais, non, non, c'est pas mal, donc, j'ai bobiné cette laine, donc, je vous avais déjà montré les échevaux, c'est des échevaux de 600 grammes, que j'avais acheté chez les petits points parisiens, quand j'étais allée à Paris, en mai, pour avoir avec ma soeur, et, euh, du coup, je me suis dit, oh, j'ai envie de, de castonner cette laine, c'est des couleurs d'automne, c'est très bien, bon, bref, donc, ça faisait un moment, pardon, décidément, je ne suis pas malade, j'ai juste des allergies chroniques, qui n'ont pas de soucis, hein, je suis tout le temps en train d'éternuer, bref, donc, j'ai castonné, le, après moult hésitation, mais je revenais toujours à ce patron, le, gilet, cardigan, dame, dame de fer, de Marie-Amélie Design, que je vous montre, le, patron, en fait, ce qui me faisait exciter, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de versions sur, Instagram, sur Rabéry, je l'adore, dans le coloris de la, designeuse qui est gris anthracite, je me suis dit, est-ce que, Bordeaux, ça va le faire, ou pas, quoi, bon, je me suis dit, de toute façon, essaye, et puis on verra, quoi, donc, c'est un gilet, avec, voilà, le haut du gilet, le yoke, parce que c'est une construction en yoke, qui a un joli point, très très joli, et très addictif à faire, voilà, là, on le voit bien, donc, juste sur le haut du gilet, après, c'est un jersey, par contre, je n'ai pas de photo du gilet en entier, sur le patron, bon, bref, après, tout le reste, c'est du jersey, les manches sont en jersey, le bas du gilet en jersey, donc, du coup, il y a 15 jours, j'ai castonné, ça, un week-end, et j'adore faire ce point, on ne voit pas très bien, voilà, donc, je verrai, une fois que j'aurai mis le jersey, ce que ça rendra dans la laine, alors, essayage du gilet, attention, voilà, ah, c'est super, il va être beau, bref, pour le coup, je tricote ça en 3,5, je crois, 3,5, je fais la deuxième taille, parce que, j'ai fait l'échantillon, j'ai fait l'échantillon, je ne l'ai pas bloqué, j'avoue, je ne l'ai pas bloqué, mais, j'ai fait mon échantillon, voilà, et j'avais l'échantillon, non, non, ce moment, j'ai l'échantillon, quoi, franchement, je ne sais pas ce qui m'arrive, ce n'est pas du tout dans mes habitudes, d'avoir l'échantillon de la designer, je ne comprends pas, donc, l'échantillon, qui est de, 26 mailles, 26 mailles, et donc, j'ai fait un tour de bus de vêtements finis, de 90 cm, parce qu'elle recommande, je ne sais plus, entre 0 et 5 cm d'aisance, je crois, entre, de 2 à 7 cm d'aisance positive, donc, voilà, pour mes gilets, j'aime bien qu'ils soient sans trop d'aisance, de toute façon, les gilets, déjà, je ne les ferme jamais, donc, voilà, donc, voilà, et donc, ce point, il est absolument génial à faire, j'adore, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et surtout, j'ai hâte d'arriver à la séparation des manches, pour savoir si ça va aller, parce que je ne sais pas comme ça, non, franchement, je ne sais pas si, je ne sais pas, on verra, de toute façon, il faut que j'attende d'arriver, là, donc, c'est une construction en yoke, donc, je fais les côtes, j'ai une première section d'augmentation, je fais le motif sans augmentation, là, j'ai une deuxième ligne d'augmentation drastique, et là, je suis en train de faire ma deuxième partie du motif, j'aurai une troisième ligne d'augmentation drastique, le motif, et après, je crois que j'ai encore des augmentations, donc, je verrai à ce moment-là, comment ça tombe, ou quoi, c'est le premier modèle de Marie-Amelie que je fais, donc, voilà, pour l'instant, je suis enchantée, et donc, cette laine, donc, les petits points parisiens, pareil, c'est sa basic fingering, coloris, cardinal, cardinal, je crois, voilà, j'adore ce Bordeaux, je crois que cet hiver sera sous le signe du Bordeaux, ben, on en reparlera quand je ferai la partie couture, si je la fais aujourd'hui, ou plus tard, bref, j'adore ce Bordeaux, voilà, pour les projets en cours, c'est tout, c'est déjà pas mal, ensuite, donc, du coup, je suis allée, au, au, festival des chevaux solidaires, bon, ok, ça date, mais bon, bref, j'ai craqué là-bas, donc, j'ai acheté le chanvre, je, j'ai acheté sur le stand du chat qui tricote, tac, trois échevaux, bleu, bleu, je sais pas quoi, il est un peu plus foncé qu'en vrai, on a l'air comme ça, donc, de leur base féline, qui est leur fingerine 100% mérinose, 400m 100g, coloris jeans, je compte me faire un gilet, peut-être un My Dear Watson, peut-être, un gilet, en fait, je n'ai pas assez, j'ai commencé à avoir quelques pulls quand même, et je n'ai pas assez de gilet, donc, il faut que je me passe des gilets, donc, ça, peut-être un My Dear Watson, ensuite, sur le stand de Arco Ereciarn, j'ai craqué pour un échevau avec du Stelina, j'en avais encore jamais acheté, et je me suis dit que j'avais trop envie de paillettes, donc, c'est la base Goldfinger, 75% mérinose superwash, 20% nylon, 5% Stelina, fingering 400m 100g, et c'est le coloris King's Cross, voilà, donc, j'en ai pris deux échevaux pour me faire un châle, oui, j'achète très rarement sans avoir de modèle en tête, j'achète très rarement sans avoir de modèle en tête, parce qu'après, sinon, les quantités, ça va pas, enfin, bref, je, même si des fois, je change en cours de route, c'est quand même assez rare, c'est une petite peluche là-dedans, bref, donc, un châle de Mademoiselle Petroni, qui est un châle en 2001, parce que c'est vraiment les châles que je porte le plus, par exemple, mon beau blush, je l'adore, je le porte tout le temps, et donc, un châle de Mademoiselle Petroni, je vais vous, elle avait fait ça en collaboration avec le chat qui tricote dans la box, de printemps, je crois, le châle Gloria, on va essayer de dire ce qu'il me semblait, mais je voulais pas dire de bêtises, voilà, donc, ce châle là, un très beau motif, il a l'air d'avoir une belle ampleur, donc, voilà, je vous remontre une dernière photo, voilà, donc, ça, pour ce châle, et enfin, mon coup de cœur de l'écheveux solidaire, j'ai craqué sur le stand de Maison Septembre, je ne connaissais pas beaucoup ces laines, et j'ai craqué pour me faire un jacquard, donc, elle fait de la teinture naturelle, et donc, on voit pas du tout le bon coloris, c'est beaucoup plus clair que ça, fin clair, c'est ça, mais en moins, moins saturé, voilà, donc du coup, coloris principal, donc, j'ai pris trois écheveaux, de son coloris ivoire, donc, c'est du 100% mérino, mais du mérino naturel, non super wash, 100 grammes pour 400 mètres, donc, j'ai pris trois écheveaux du coloris ivoire, un écheveau, donc, c'est Onyx C, voilà, et un écheveau de Terre de Sienne, et je trouve que ça va trop bien ensemble, en fait, j'en ai profité là-bas pour acheter un jacquard, parce que moi, j'arrive pas à associer correctement les couleurs sur internet, là, voilà, j'étais, je pouvais mettre les coloris à côté et tout, je trouve ça beaucoup plus simple, et elle m'a offert, elle m'a, il y avait une, une boîte avec plein de mini, et elle m'a dit, ben écoute, tu peux choisir les deux mini que tu veux, donc, c'était super gentil, les coloris sont pas trop mal, donc, j'ai choisi ces deux mini-là, parce que je pense qu'il va me rester, je sais pas, en fait, je sais pas quoi je vais les mettre, mais c'est pour faire des, des jacquards, je pense, soit de, soit de moufles, soit un jacquard, pour mettre dans un bonnet, pas forcément les mettre ensemble, mais voilà, on se séparait, je sais pas, enfin bref, voilà, c'est mon idée, avec, je sais pas comment je vais les associer, mais voilà, donc, c'était super sympa, et donc, j'ai beaucoup hésité, parce qu'en fait, à les chevaux solidaires, on n'avait pas de réseau, donc c'était super, c'était pas grave, sauf que, ce jacquard là, je voulais prendre les bonnes quantités, pour un modèle en particulier, parce que je me suis dit, si j'achète tant des chevaux, et qu'au final, j'en ai pas assez, ou non, enfin ça va pas aller, et puis, je voulais déjà, avoir un modèle de jacquard, avec, deux couleurs contrastantes, parce que je me suis dit, si j'arrive, et qu'au final, il m'en faut trois, alors voilà, ça n'a pas d'intérêt quoi, et en fait, j'ai craqué sur, un modèle, et sur, en particulier, la version de Yarm Flex, qu'elle avait tricotée, il y a un moment déjà, il faut juste que je retrouve sa version, voilà, désolée, encore une pause, un mouchage, donc j'ai craqué sur cette version, ce yau que j'adore, et donc, c'est le, ah bah mince, ah oui, le Winfell Sweater, de, le Winfell Sweater, de je sais plus qui, mais bon, bref, je vous le mettrai dans les notes, et j'adore, son jacquard, donc moi, ça serait pour, donc son violet rose, le plus foncé, donc ce serait celui-là, et ça, pour le rose, donc ouais, vu qu'on n'avait pas du tout de réseau, en fait, nous on est resté, donc j'y suis avec ma maman et ma soeur, on est resté les deux jours, on a fait les deux jours sur le festival, donc le premier jour, j'ai pas mal tourné, en me disant, qu'est-ce que je vais acheter, nanana, et avec les échevaux que j'avais en tête, le soir, à notre location, notre Airbnb, on avait un peu de réseau, en gros, j'ai passé toute ma soirée, à regarder sur Ravelry, tel jacquard, un gilet pour les pelotes du chat qui tricote, enfin, j'ai passé ma soirée à faire ça, quoi, je suis revenue le lendemain, en me disant, j'ai trouvé, je veux pour ce pull-là, j'avais pris les captures d'écran, parce qu'on pouvait vraiment, on n'avait vraiment aucun réseau, et, donc, j'ai acheté, ça va, je suis trop contente, je pense que ça va être mon prochain projet, sur les aiguilles, à mon avis, parce que j'ai, j'ai craqué pour le livre de, le long avec Anna, et, je pense que, bah, j'ai déjà commencé à lire, mais, du coup, ça va bien m'aider, parce que, j'ai jamais fait de jacquard à trois couleurs, je sens que je vais encore m'arracher les cheveux, mais bon, ça va aller, ça va aller, non, mais ça se trouve, ça va passer tout bien, j'ai fait un jacquard l'année dernière, sur un pull, voilà, à deux couleurs, tout simple, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un jacquard à trois couleurs, vu que je ne suis pas du tout une experte du jacquard, hein, et là, quand j'ai vu ce livre, il est sorti, ouais, au mois de septembre, je me suis dit, ah, trop bien, je l'achète, et puis, ça va m'aider pour, pour mon jacquard, et puis, du coup, j'hésitais à faire, finalement, ce modèle, mais déjà, c'est de la laine sport, mais après, je pourrais peut-être avoir l'échantillon, et en plus, je trouve que ça fait beaucoup plus jacquard que l'autre, enfin, je me comprends, mais, ouais, ça fait beaucoup plus gros pull en jacquard, bref, d'ailleurs, dans ce modèle, je pense que je vais faire pour un cadeau de naissance, ce pull-là, que j'adore, enfin, moi, j'adore particulièrement les versions de, les couleurs de son autre version, qui est, qui est, qui est, là, j'adore les couleurs de cette version-là, et du coup, je pense faire un cadeau de naissance, genre ce pull en un an et demi ou deux ans, quelque chose comme ça, et bien, voilà, je crois que c'est tout, pour la partie tricot, donc, je vais voir, là, je vais, il est quelle heure, ouais, non, il est 11h30, peut-être que cet après-midi, je tournerai une partie couture, si j'en ai la foi, parce que ça va me rappeler beaucoup trop de, de galères couturesques, hein, donc, on verra si j'extériorise tout ça ou pas, cet après-midi, euh, si je ne tourne pas cet après-midi, et bien, je vous souhaite, un beau mois d'octobre, en quoi qu'il y a déjà le 13, donc, un mois d'octobre bien notamé déjà, mais voilà, un bel automne, tricotez bien, parce que c'est la saison à fond, en ce moment, cousez bien, j'espère que, vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère pouvoir revenir un peu plus vite cette fois-ci, j'espère, croisons les doigts, et puis, euh, voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, assis, et je voulais quand même vous remercier, pour tous vos gentils commentaires sur, bah ça date maintenant, mais voilà, sur mon dernier épisode, ça me fait toujours, super plaisir de voir que, bah, ça vous plaît, ce que je fais, et, bah, c'est toujours motivant, puis, voilà, les échanges et tout, qu'on peut avoir, voilà, je tenais à vous remercier, pour tous vos gentils commentaires, et donc, cette fois-ci, je vous souhaite, un bel après-midi, une belle journée, une belle soirée, en fonction du moment, vous me regarderez, tricotez bien, cousez bien, amusez-vous, faites ce qui vous plaît, et je vous dis à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada